... En manchette aujourd'hui, crainte dans les commissions scolaires de la région et possible coupe chez TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue à ce Webjournal du mercredi 20 janvier 2016. Le caucus du Parti québécois se poursuit aujourd'hui à Saguenay sur un fond de tension. Le chef de l'opposition officielle et du Parti québécois, Pierre-Carles Péladeau, songe à poursuivre le ministre libéral Jean-Marc Fournier. Pour en parler, je suis avec Mickaël Demers. Mickaël, bonjour. Bonjour, Alexandra. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de mise en demeure avec Pierre-Carles Péladeau. Eh bien non, car on apprenait plus tôt cette semaine que le chef du Parti québécois, Pierre-Carles Péladeau, donc, poursuivait le chef, en fait, mettait en demeure le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault. Pourquoi? Sur la question de l'Institut de la souveraineté, et c'est exactement ce qui se passe avec le ministre libéral Jean-Marc Fournier. Qu'est-ce que c'est que l'Institut de la souveraineté fourmontait, donc, au moment où Pierre-Carles Péladeau faisait sa campagne pour devenir chef du Parti québécois et promettait de mettre sur pied une école de formation, en quelque sorte, pour outiller, si on veut, les militants, donc, péquistes et souverainistes, à parler du projet de souveraineté. Ainsi, on apprend que M. Péladeau voudrait, du moins, selon les dires de M. Legault, donc, investir un million de dollars de sa propre poche dans cette école de souveraineté-là, et, selon lui, ce serait du financement illégal. Sur ces dires, M. Péladeau a immédiatement mis en demeure le chef de la Coalition Avenir Québec de retirer ses paroles, et comme Jean-Marc Fournier aborde dans le même sens que M. Legault, eh bien, voilà que Pierre-Carles Péladeau, donc, songe à mettre également en demeure le ministre Fournier. Alexandre Cloutier a, lui aussi, parlé de mise en demeure. Oui, exactement, car M. Cloutier était en conférence de presse ce matin, et les journalistes ont également été regrés, lui aussi, au moment où il était à la course à la chefferie, il aurait eu... on aurait entendu, donc, en coulisses, qu'il aurait mis en demeure certains collègues députés. M. Cloutier a démenti, donc, cela. Il n'a dit qu'il n'a jamais même songé à mettre en demeure un député. Par contre, ça a été le cas avec certains citoyens. Il parlait, donc, de propos diffamatoires que pouvaient avoir certains citoyens, mais, à la réflexion, M. Cloutier a préféré ne pas, donc, mettre en demeure ses citoyens et a rappelé que des mises en demeure, il y a déjà eu ça en politique, ce n'est pas la première fois que ça s'est vu. Il y avait un grand rassemblement hier. Vous y avez assisté? Oui, exactement, car un caucus, normalement, c'est fermé. C'est très, très, très conservé, donc, pour les péquistes, les députés, en fait, du parti. Hier, Pierre-Carles Pelladeau, qui prenait un bain de public avec tout le monde, il y a eu un 5 à 7. Pierre-Carles Pelladeau, qui a tenu une assemblée citoyenne, il a répondu aux questions de... peu importe, les citoyens n'ont pas besoin d'avoir la carte de membre du parti. Donc, Pierre-Carles Pelladeau, qui répondait aux questions, il y a eu beaucoup de choses. Ça s'est tenu, donc, bien sûr, sur le renvoi de Pierre Duchesne. Ça a été teinté par ce renvoi-là, cette idée de renvoi-là, cette rumeur-là. Donc, ça a teinté, effectivement, la rencontre. Je vous invite, d'ailleurs, à regarder le reportage que je vous ai préparé. Tous les regards sont tournés vers Chicoutimi, où l'ensemble des députés du Parti québécois sont en caucus. La rumeur de renvoi du directeur du cabinet du chef du Parti québécois, Pierre-Carles Pelladeau, continue de faire réagir. Cela dit, la réponse demeure la même. Je ne commenterai pas sur les rumeurs de journalistes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je vous le répète quatre fois? Je peux le faire si vous le souhaitez. D'ailleurs, d'autres oui-dire veulent que le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, ouvre la porte aux membres du PQ pour rejoindre son équipe. Chose que tous se dénoncent. Je me considère comme un gars plutôt bien branché, plutôt bien informé. Je pense que François, il prend ses rêves pour des réalités. Une présence fort attendue également, celle de l'ex-député de Chicoutimi, Stéphane Bédard, qui signale toujours son appui au Parti. Si j'avais voulu rester en politique active devant les caméras, vous comprenez que j'aurais fait un autre choix que j'ai fait. Mais je vais rester le bon militant que tout le monde connaît depuis que j'ai huit ans. Autre invité qui a fait jaser l'ex-député de Chicoutimi et père de Stéphane Bédard, Marc-André Bédard. Il croit que l'élection partielle dans Chicoutimi n'est pas acquise. Tout le monde, il n'y a jamais d'élection acquise dans quelque comté que ce soit, dans quelque comté que ce soit. Il n'y a jamais d'élection acquise. Il faut toujours travailler avec acharnement pour aller chercher la confiance des gens. Et ça demeure encore la formule. L'ensemble du caucus péquiste sera présent ici encore dans la région jusqu'au 21 janvier, date où Péronique y va du Parti québécois. Amir Kadir de Québec solidaire, de même qu'un représentant d'Option nationale, se réuniront pour parler de souveraineté. Miquel Demers, 1e nouvelle, Saguenay. Les commissions scolaires de la région réclament d'être invitées à leur tour à prendre la parole lors des consultations parlementaires sur le projet de loi 86 qui prévoit l'abolition des élections scolaires. Les présidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que le député Alexandre Cloutier ont tenu un point de presse commun ce matin afin d'exiger du gouvernement d'entendre les principaux intéressés par ces changements. Un reportage d'Émile Brassard. Maintenant que les commissions scolaires de Montréal et English Montréal ont finalement été invitées, c'est au tour de ceux des régions de dénoncer les consultations restreintes pour le projet de loi sur la gouvernance des commissions scolaires. Réunis dans le cadre du caucus du Parti québécois qui se tient à Saguenay jusqu'à jeudi, les présidents des commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le député Alexandre Cloutier ont fait conjointement la demande ce matin au ministre de l'Éducation François Blais. Par le biais de ce point de presse, nous souhaitons interpeller le ministre en lui rappelant que nous voulons et avons le droit, à titre de principaux concernés, d'être entendus lors de la commission parlementaire qui débutera le 28 janvier prochain. Ces gens-là se sont fait élire. Plusieurs d'entre eux ont développé une expertise qui mérite d'être partagée. Simplement sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je peux vous assurer que la réalité entre les gens du Haut-du-Lac est fort différente des gens de Saguenay, par exemple. Mme Thibault a été questionnée si sur le désir de participer aux consultations sur le projet de loi 86 était dû à une mauvaise représentation par la Fédération des commissions scolaires du Québec. M. Cloutier a alors intervenu. Je vous laisse écouter l'extrait. Non, c'est-à-dire qu'elle a 20 minutes qui lui est allouée. Elle lui l'empêche de pouvoir représenter les particularités bien réelles qu'il existe déjà sur un territoire précis comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Étonnamment, les présidents des commissions scolaires n'ont pas cherché à défendre le processus d'élection scolaire. Ils prétendent même que le statu quo n'est pas une option. C'était Émile Brassard, ATM Nouvelles, Saguenay. Les enseignants de la commission scolaire de la Jonquière ont entériné hier à 95 % l'entente de principe intervenue avec le gouvernement du Québec en décembre. Le vote s'est tenu hier soir et les membres du syndicat de l'enseignement de la Jonquière ont approuvé l'entente sectorielle qui touche les conditions de travail. D'autre part, l'entente sectorielle qui porte sur les salaires, le régime de retraite, les droits parentaux et les disparités régionales a reçu 91 % d'appui. À la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, les employés ont aussi voté hier sur les ententes de principe. Ils ont aussi appui à 95 % les deux accords. La députée de Jonquière, Karine Trudel, a été élue par ses collègues à titre de vice-présidente du caucus Québec du NPD. Elle affirme être honorée d'avoir la confiance de ses collègues. Le caucus sert à discuter des orientations politiques du parti, donc prendre d'importantes décisions pour les plans futurs du NPD. Karine Trudel est aussi portarole du NPD pour Postes Canada ainsi que portarole adjointe en matière de travail. Les cabanes à pêche encore sur la baie des AA devront être retirées d'ici à demain sous peine d'une amende de 250 $. Les 18 cabanes pourraient être remorquées aux frais des propriétaires. La Ville de Saguenay avait demandé lundi aux amateurs de pêche blanche qui ont installé leurs cabanes de les enlever puisque la glace n'est toujours pas assez épaisse. À la suite des investissements de 2 millions qui ont été annoncés dans toutes les stations régionales du réseau TVA, la présidente des syndicats des employés du CJPM-TV, Kate Tremblay, se dit inquiète pour certains emplois dans la région. En contrepartie, elle se dit satisfaite de l'arrivée de la haute définition au sein des bulletins régionaux. Karl-Éric Tremblay, qu'est-ce que ces investissements vont entraîner des pertes d'emploi? Eh bien, pour l'instant, aucune perte d'emploi officielle n'a été annoncée. Cependant, la présidente du syndicat des employés de CJPM-TV, Kate Tremblay, se dit inquiète de voir des emplois être abolis. Elle m'expliquait aussi qu'il serait surprenant que tous les employés du Saguenay-Aix-Saint-Jean à TVA gardent leur emploi. On l'écoute une première fois. Donc, quand on parle des postes de réalisateurs, aiguilleurs, caméramans, studios, bien, c'est là qu'est notre inquiétude. Pour l'instant, l'employeur n'est pas en mesure de nous confirmer qu'il va y avoir des coupures d'emploi, sauf que nous, on craint. Combien de postes sont menacés? Eh bien, au moment de notre conversation, Mme Kate Tremblay ne pouvait pas fournir de chiffres exacts, mais selon elle, ce serait environ cinq ou six emplois qui seraient abolis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On écoute ses commentaires. On représente une quarantaine de travailleurs. C'est pas nécessairement beaucoup. Donc, pour nous, c'est peut-être cinq, six, sept postes. Et ça, c'est sans compter aussi les surnuméraires. Donc, c'est difficile de calculer. Pour nous, un emploi, c'est un emploi de tout. Quel est le but des investissements? Eh bien, le but des investissements, c'est de pouvoir diffuser des bulletins de nouvelles régionaux en haute définition. Et en fait, les bulletins de nouvelles seront maintenant produits à Québec ou à Montréal. Et l'argent de l'investissement qui sera donné à TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean servira à installer une nouvelle technologie afin de pouvoir produire la haute définition. Et, Carl-Éric, les investissements sont prévus pour quand? Eh bien, la centralisation de la production des bulletins de nouvelles régionaux devrait se faire, selon Mme Tremblay, encore une fois, au cours de l'année 2017. Merci beaucoup. Merci. Le projet actuel de la Ville de Saguenay de rénover le centre Georges-Bizina continue de faire beaucoup de remous. Le président de l'Association de patinage de vitesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Christian Simard, a la ferme intention de se battre pour sauver la seule glace olympique de la région. Il s'est entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec mon collègue Pierre-Alexandre Surgeon. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. En premier lieu, que seraient les conséquences pour le patinage de vitesse dans la région si Saguenay perdait sa seule glace légère pour les olympiques? Eh bien, voyez-vous, ce serait une perte immense parce qu'actuellement, le centre Marc-Gagnon est destiné à recevoir tous les jeunes de la région qui ont un potentiel et qui ont une qualité hors du commun au niveau du patinage de vitesse. C'est triste, mais il serait une conséquence première. La seule conséquence première, c'est les coûts engendrés à la fermeture d'un centre, puisque les parents de 14 à 18 ans devront assumer des frais supplémentaires, puisqu'ils devront s'expatrier. Ce n'est pas tout aussi simple que ça, soit à Québec, soit à Montréal, et en plus, il faudra qu'il y ait à Québec ou à Montréal des places pour recevoir ces jeunes-là, parce qu'ils ont déjà le patineur. Donc, ils risquent de ne plus pouvoir patiner. C'est un risque immense. Et c'est une question aussi de réputation. Dans quel sens? Eh bien, le centre Marc-Gagnon a une réputation solide à travers le Québec et à travers le même, je dirais, le Canada, puisqu'on a développé des athlètes de haut niveau. J'ai venu-t-il de vous dire, par exemple, qu'on a des athlètes d'utile de Samuel Girard, de Marianne Saint-Gelais, de Cassandra Bradette, Caroline Truchon, qui a patiné sur le Centre national ainsi que sur l'équipe nationale. On a des jeunes comme Yannick Desmeules, qui travaille présentement sur le CQRDE. C'est tous des jeunes qui ont vécu leur patin et leur expérience de premier cycle à Chicoutimi, sur la glace du Centre Marc-Gagnon. Et est-ce que vous pensez que le Saguenay pourrait tout de même accueillir des compétitions d'envergure avec une glace plus petite? Non. La réponse est catégorique, c'est non. On ne pourra même plus recevoir une compétition de niveau, dans les prochaines années, de niveau provincial. Parce que la fédération présente, dans le niveau provincial, il faut bien que je vous précise, c'est des enfants d'à peu près 12-13 ans qui n'ont pas encore atteint des qualités de patineurs qu'on le retrouve sur le Centre Marc-Gagnon. C'est des jeunes qui commencent à patiner et qui performent, mais à leur niveau. Alors, c'est grave parce que ça ne permettra pas à ces jeunes de se développer de façon concurrentielle aux autres jeunes de la région, des autres régions. Est-ce que la VIE vous a informé de leur marche à suivre pour le Centre Georges-Vizina pour les rénovations? Écoutez, il faut dire que ça s'est arrivé dans deux temps. Dans deux temps. Le premier temps, c'est l'année dernière, ils ont rencontré la direction des comètes de Chicoutimi, leur expliquant qu'ils avaient décidé de faire des rénovations, de porter des rénovations au Centre Vézina. C'est-à-dire, au niveau des locaux internes, locaux des Séniens, locaux des comètes, ajouter des structures pour pouvoir serrer ou ranger nos matelas. Parce que nos matelas sont à travers les corridors, puis c'est pas esthétique et c'est pas correct non plus. Et en plus, ils voulaient créer un gymnase, à ce qu'on avait dit, pour accommoder les comètes ainsi que les Séniens. Malheureusement, dans un deuxième temps, la semaine dernière, on l'a appris à nos dépens. On ne le savait pas. Ils ont décidé, je ne sais pas par qui, cette décision a été prise, d'ajouter la coupure de la glace olympique et de la remettre sur une glace normale. Alors, nous, on ne le savait pas. Cette portion-là, ça n'a jamais été mis en question par les autorités à l'époque. Et concrètement, c'est quoi la différence entre une glace de style normale et une glace olympique? Une glace olympique, ça comporte une dimension de 200 de long par 100 de large. On parle de 100 pieds. Et tandis qu'une glace de dimension de la ligne nationale, parlons de ligne nationale, c'est une dimension de 200 par 85 de large. Alors, ce qui fait une différence d'à peu près 15 pieds. Est-ce que l'Association québécoise et canadienne de patinage vous appuie dans vos démarches? Eh bien, oui, parce que ce matin, j'ai eu une confirmation du directeur général de la fédération et il m'a dit qu'il était pleinement en accord avec nous pour nous appuyer dans nos démarches pour contrer ce projet-là. Je veux dire, le projet n'est pas dans son entier, mais le projet de débâtir la glace qui est actuellement en place au Centre Vézina pour la remettre sous une forme d'une glace de la ligne nationale. Et vous, c'était quoi vos réactions quand vous avez pris part de la nouvelle? Excusez-moi si je le nomme, parce que je me revois encore dimanche matin. J'étais en train de prendre mon déjeuner, commencer à prendre un café. Et tout en lisant, j'ai ouvert le journal Progrès dimanche, excusez-moi si je le nomme. Et en première ou deuxième page, où en première page, c'est le gros site, abolition de la glace, selon le maire de Saint-Denis, il pense abolir la glace et la remettre sous la forme normale. Parlons d'une glace de la Ligue nationale. Là, écoutez, inutile de vous dire que mon café a passé de travers. Et alors, il y avait une compétition à Chicoutimi. Je me suis dit immédiatement, j'ai dit à mon épouse, je me dirige directement à l'aréna, au Centre Vézina pour voir la réaction des diverses personnes qui sont en place actuellement, parce qu'il y avait une compétition qui s'y déroulait. Et rapidement, avez-vous eu espoir que la Ville change idée, en conclusion, rapidement? Écoutez, on n'est pas contre le projet comme tel. Ce qu'on est contre, c'est la décision, je ne sais pas de qui, et la prise, c'est la décision de transformer la glace olympique en glace de caractéristiques Ligue nationale. Ça, je pense qu'on est contre, et puis on va tout faire pour changer cette position-là. Parce qu'il en va de la, comment je dirais, il en va de la sécurité de nos jeunes, il en va aussi de la continuité, puis de la performance future et présente de nos jeunes patineurs. Merci beaucoup, M. Simard. Merci. En pleine semaine internationale de la sécurité à Motoneige, la Sûreté du Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes lancent un appel à la prudence aux usagers des sentiers, question de bien débuter la saison. Leur souhait de réduire les accidents en motoneige. Antoine Lacroix, quels sont les conseils qui ont été évoqués par les responsables? Alors, Alexandra, beaucoup de conseils ont été émis aujourd'hui lors de la conférence de presse qui se déroulait à Alma. Alors, ils ont surtout parlé de faire preuve de prudence dans les sentiers. Il faut faire preuve de jugement selon les conditions météorologiques, selon aussi l'expérience du conducteur. Parce qu'il y a des conducteurs qui n'ont pas besoin justement de cours pour faire de la motoneige. En fait, la seule formation qui est nécessaire, c'est lorsqu'on est âgé entre 16 et 18 ans. Ils ont parlé aussi de connaître le fonctionnement de la motoneige parce que souvent, on se dit que ça serait seulement avec l'accélérateur qu'ils ont mentionné ce matin. Et ils ont aussi parlé de réduire la vitesse. Beaucoup de motoneigistes veulent aller très vite et ça risque de causer des embardés dans les sentiers et c'est très dangereux. Qu'est-ce que déplore la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec? Alors, sans généraliser, elle considère que beaucoup de motoneigistes sont imprudents dans les sentiers. Ils utilisent des habitudes assez dangereuses. Et on écoute les commentaires de Michel Garneau, le directeur des affaires de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Donc, c'est vraiment une question de gros bon sens. Il faut vraiment conscientiser les gens à être responsables, à conduire selon leurs capacités et selon les conditions. Malheureusement, comme le si bien dit un ministre du Transport en Ontario il y a quelques années passées, on ne réussira pas à bannir de la stupidité. Quels sont les aspects observés par les agents de la Sûreté du Québec lorsqu'ils sont dans les sentiers? Alors, la Sûreté du Québec fait beaucoup de présence dans les sentiers et elle va observer la vitesse et elle va effectuer des barrages comme avec des véhicules normaux pour voir si des motoneigistes sont sous l'influence de l'alcool. On voit ça à quelques occasions. Et également, ils vont faire des tournées dans les relais pour faire de la sensibilisation aux motoneigistes pour qu'ils utilisent des comportements qui sont prudents. La réglementation des crampons ne fait pas l'unanimité. Est-ce que la loi sera bel et bien appliquée? Oui, Alexandra, la loi sera appliquée. En fait, elle ne fait pas l'unanimité et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec fait beaucoup de pression sur le gouvernement pour que cette loi soit abolie. Elle qui est en application seulement depuis le 1er janvier. Et on entend en nouveau Michel Garneau qui parle de cette situation. Puisque ça, les chenilles pré-cramponnées sont tolérées. Toutes chenilles avec des crampons de type enfoncé, qui sont 99,999 % des utilisateurs et ce qu'on appelle les vis à glace, ne sont pas tolérées. Ce n'est pas la job de la Sûreté du Québec de choisir comment interpréter une loi. La loi est là, elle doit être actuelle. Alors, on peut dire que pour la fin de la saison, c'est la prudence qui est de mise dans les sentiers. Merci Antoine. Neuf nouveaux soldats du régiment de Saguenay ont été assermentés hier au manège militaire. L'événement qui s'est tenu devant leurs proches signifie la fin du processus rigoureux de recrutement, mais également le début de leur vie de militaire. Un reportage de Louis-Philippe Samson. C'est satisfait d'avoir atteint nos objectifs. Devant une vingtaine de parents et amis, neuf recrues du régiment du Saguenay de l'armée canadienne ont été assermentés. Ils ont été retenus à la suite d'un processus de sélection rigoureux. Il va y avoir une évaluation médicale. Vous comprendrez que chacun des médecins va demander si vous êtes un pilote, par exemple, je vous donne un exemple, ça vous prend une vision qui est parfaite. Chacun des postulats est envoyés en laisse de mérite. Ceux qui ont eu les scores les plus forts vont être ceux qui vont être sélectionnés, comme on en a eu neuf ici aujourd'hui. Ces jeunes soldats ont démontré qu'ils possédaient les qualités nécessaires pour être un représentant des forces canadiennes. Le courage, la force, le caractère, la persévérance. Mais ces qualités-là, en même temps, des fois, sont très présentes et des fois, sont comme sous-jacents. Des fois, on les a, mais on ne les a pas encore développées. D'être capable de se joindre à une équipe, d'être capable de vouloir partager des choses en équipe, ça rend les choses plus simples. C'est probablement la qualité la plus importante qu'il faut avoir. Dans les prochaines semaines, nos neuf recrues amorceront leur formation de soldats. Ensuite, ils se dirigeront vers leur école de métiers respective un peu partout au Canada. Tout le monde qui joint les forces canadiennes, absolument tout le monde, doivent passer par un cours de base. Vous êtes un cuisinier, c'est pas grave, vous allez apprendre les principes de base, comment tirer de la carabine, comment effectuer de la marche avec un sac. Comme il a été abordé tout au long de la cérémonie, la famille est très importante dans la vie des nouveaux militaires. On ne peut pas faire ça seul. Il faut absolument avoir des gens avec nous, des gens qui peuvent nous supporter lorsqu'on fait ça. Puis c'est clair que la famille est très impliquée à ce niveau-là. Les nouveaux militaires amorceront leur formation en février. Lou Philippe Samson, ATM Nouvelles, Saguenay. Pour une troisième année, le Salon de la Femme du Saguenay-Lac-Saint-Jean présente son concours « Une femme d'exception ». La population est invitée à présenter des femmes saguenayennes ou jeanoises de leur entourage qui se démarquent dans son milieu, que ce soit pour son engagement, son leadership, sa créativité ou encore sa détermination. Les finalistes seront choisis par un jury de femmes provenant de différents milieux. La lauréate sera connue au Centre des congrès Saguenay le 1er avril. La table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a présenté sa stratégie pour uniformiser le message de l'industrie en conférence de presse plus tôt ce matin. Elle propose des outils de développement et de promotion concentrés sur la caractéristique boréale de la région pour faire rayonner l'industrie. Une campagne publicitaire à la télé et un site Internet font partie des premières actions concrètes de la table agroalimentaire. Le service de sécurité incendie de la ville de Saguenay a exclu la thèse volontaire dans le brasier au coin des rues Saint-Hubert et Saint-Daniel à Jonquière, survenu mercredi dernier. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue, mais l'enquêteur Jean-Philippe Thibault affirme qu'il s'agit probablement d'un bris électrique. Deux des sept locataires de l'humle ont été pris en charge par leurs assureurs. Les cinq autres ont été temporairement relocalisés dans des chambres d'hôtel avant d'être accueillis par des proches. Un bilan positif pour l'exposition La petite vie, présentée à la pulperie de Chicoutimi jusqu'à dimanche dernier. Près de 30 000 personnes ont visité l'exposition qui se tenait depuis le 16 mai 2015. Ma collègue Daphne Lamontagne a rencontré ce matin le responsable des communications et du marketing de la pulperie, Dany Cloutier. Bonjour M. Cloutier. Bonjour. Donc quel bilan exactement vous faites-vous pour la fin de l'exposition de La petite vie? C'est un bilan très positif qu'on fait. On a eu de nombreux visiteurs et les gens ont beaucoup apprécié l'exposition. Et combien de visiteurs avez-vous reçu? Presque 30 000. C'est très bon. Dans les huit mois qu'on a eu l'exposition, du 16 mai au 17 janvier, donc on est très satisfaits de l'ensemble de l'exposition. Et quels commentaires exactement avez-vous reçus concernant l'exposition? Bien que c'était une exposition qui était très bien montée, que ça rappelait beaucoup de souvenirs. Les gens se rappelaient La petite vie pour l'avoir écoutée pendant de nombreuses années parce que c'était une émission chouchou des Québécois. Donc les gens ont beaucoup apprécié. Il y a des centaines de personnes qui se sont prises en photo dans le fameux lit de papa et maman. Donc oui, on a eu des très bons commentaires aussi. Mis à part le lit, quelles éléments se sont démarqués de l'exposition? Bien je dirais la réplique du plateau de tournage, ça a vraiment été quelque chose qui était apprécié par les visiteurs parce qu'on voyait vraiment chaque pièce de l'exposition, pas de l'exposition, de la télésérie dans le fond, le salon, la cuisine, la chambre à coucher. Tout était vraiment bien détaillé. Puis aussi les costumes, les costumes de maman, papa et toute la famille Paris. On sait que les expositions sur Michel Barrette ainsi qu'à Hysterix ont été très populaires. Oui. Est-ce que vous pensez que La Petite Vie a surpassé le nombre de visiteurs? Bien pour Astérix, moi je n'étais pas là dans le temps, je pense que c'était en 2004, je ne me trompe pas. Mais La Petite Vie est un petit peu moins de visiteurs que Michel Barrette. Mais je pense que c'est Michel Barrette qui a vraiment attiré le plus de visiteurs. Mais La Petite Vie s'approche de très près. Donc on peut dire que c'est une très belle exposition qui a attiré beaucoup de visiteurs. Et est-ce que vous pensez que cette année, ça va être une année record pour le nombre de visiteurs, pour La Petite Vie? Bien, c'est sûr que c'est très bon. Et puis on s'attendait à un succès, mais peut-être pas à ce point-là. Donc on est très satisfait. Peut-être pas un record, mais c'est très bien. Et qu'est-ce que ça prend exactement pour accueillir une telle exposition? Bien, c'est sûr qu'il y a des démarches qui ont été faites depuis de nombreuses années parce qu'il faut dire que c'est le Musée de culture populaire de Trois-Rivières qui a vraiment fondé l'exposition, entre guillemets. Et puis c'est quelque chose qu'on a travaillé, l'équipe de La Pulperie a travaillé depuis de nombreuses années pour essayer de l'avoir à un certain moment. Et puis les démarches se sont faites et on est très chanceux de l'avoir pendant huit mois. Et c'est quelles activités exactement qui attirent le plus de monde à La Pulperie? Bien, c'est sûr que c'est les expositions. Ça dépend toujours des expositions. À chaque année, on a une très belle foule qui vient voir les expositions, sauf que quand on a Michel Barrette, La Petite Vie astérique que vous avez mentionné, ça attire toujours un peu plus que certaines autres expositions, même si c'est toujours, les gens apprécient toujours nos expositions aussi. Et puis l'été, le Jardin des vestiges attire beaucoup de gens aussi avec le cinéma, le théâtre, les humoristes et toute la programmation. C'est quoi les périodes les plus achalandées où vous accueillez le peuple de visiteurs? Bien, c'est certain que c'est l'été. C'est vraiment, je dirais, juin, juillet, août. C'est vraiment nos trois gros mois de l'année. Et aussi en novembre avec le World Press Photo, le Zoom Photo Festival Saguenay qui attire quand même. C'est nos quatre gros mois de l'année. Même certaines autres périodes, dépendamment des expositions, on peut attirer beaucoup de visiteurs aussi. Et à quoi vous distribuez le succès de la pulperie? Bien, c'est sûr que j'instribue le succès de la pulperie vraiment à l'équipe qui travaille fort pour accueillir des expositions d'un peu partout. C'est sûr que c'est un grand travail à faire aussi parce que des fois c'est facile, la petite vie, c'est arrivé, il y a eu des démarches, mais c'était vraiment un produit déjà monté. Mais nous, des fois, à la pulperie, il faut monter les expositions de A à Z. Donc, il y a vraiment une équipe créative là-dessus qui travaille très fort aussi. Puis, on réussit année après année à monter des très belles expositions, en plus de la programmation estivale aussi qui attire beaucoup de gens et puis que c'est très apprécié de la population aussi. Et qu'est-ce que vous présentez présentement à la pulperie? Présentement, c'est sûr qu'on est comme un petit creux, un petit peu en attendant de présenter nos nouvelles expositions. La petite vie vient de terminer. On a encore la caserne de jouets, locale de jouets qui a connu un certain succès aussi depuis le début de décembre qui est présenté jusqu'au mois de mars. C'est présentement ce qu'on a en plus des expositions permanentes, mais on va avoir des nouvelles expositions qui s'en viennent bientôt aussi. Et locale de jouets, c'est quoi exactement comme exposition? Bien, c'est une exposition vraiment qui a été créée par la caserne de jouets Saguenay. Et c'est une exposition qui regroupe de nombreux jouets qui font partie de leur collection. Donc, on a facilement 200-300 jouets qui datent pour la plupart d'au moins 30-40 ans. Donc, ça rappelle des souvenirs aux gens quand même un peu plus âgés, mais même les plus jeunes aussi peuvent y trouver leur compte aussi. Et ça va être quoi les expositions à venir? Bien, les expositions à venir, on en a deux qu'on sait pour l'instant qui vont débuter au milieu avril. Une une, c'est la fabrique de monstres. Ça va parler un petit peu, c'est pas encore finalisé à 100 % le concept final, sauf que ça va tourner autour des monstres un petit peu internationaux comme par exemple les aliens, Dracula et tout ça, mais vraiment aussi les monstres de la culture québécoise aussi. Il va y avoir des extraits de films, des extraits audio, des sculptures, des photos. Donc, ça va être une très belle exposition aussi. Puis, il y en a une autre qui va être très intéressante aussi, c'est une rétrospective du sculpteur Victor Dallaire. Donc, il a connu une très belle carrière, il en fait encore de la sculpture, surtout en bois. On a vu plusieurs de ses œuvres, c'est merveilleux. Donc, ça devrait attirer quand même beaucoup de gens aussi. Et avez-vous une exposition dans les années à venir que vous aimeriez vraiment recevoir? Bien, c'est sûr qu'on a entrepris des démarches il y a quelques années avec Walt Disney. Peut-être que le projet va se faire un jour. On est toujours en contact avec eux. C'est sûr que ce n'est pas une exposition, si ça se fait, qui se ferait demain matin, mais on aimerait ça un jour pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Cloutier. Merci beaucoup. Pour une deuxième année, les amateurs de course à pied en sentier auront plusieurs occasions de repousser leurs limites. Les responsables du circuit des courses ultraviolets Salomon ont dévoilé ce matin le calendrier 2016. Marc-Antoine Turcourt, à quoi ressemble-t-il? Oui, Alexandra, cette année, il y a autant d'événements que l'an dernier, c'est-à-dire trois courses et un gala. Tout d'abord, le Trail des géants qui aura lieu le 4 juin au Mont-Bellu, une course de 55 kilomètres en août, j'y reviens tout à l'heure. Le gala régional de Trail qui aura lieu en octobre 2016. Mais tout d'abord, ça débute dès le 30 janvier avec le Trail nocturne au club de ski de fond, le Norvégien de Jonquière. C'est le 30 janvier, donc ça a lieu la nuit et aussi dans la neige. Ça présente des défis qui sont tout de même intéressants. Je vous laisse Frédéric Lessard, qui est directeur de course, vous en parler. Les coureurs vont se confonder au froid de janvier, un moins de 30 degrés, une situation de nuit. Donc, c'est vraiment une sortie de leur zone de confort. L'année passée, on a eu 125 coureurs pour l'événement. Cette année, on s'attend un petit peu plus, peut-être un 150, 175 participants. Oui, donc les participants auront la chance de compléter un parcours de 1, 5 ou encore 10 kilomètres le 30 janvier. Mais vraiment, le point d'exclamation de ce dévoilement, ça a été le trail des coureurs des bois à une course de 55 kilomètres qui aura lieu dans les sentiers qui longent de la Kénogamie à partir de la terrière en direction du Mont-Lac-Vert. Quel défi apporte la course de 55 kilomètres? Oui, outre la distance que les athlètes doivent parcourir, évidemment. C'est un travail énorme de logistique. Ça prend beaucoup de bénévoles et encore, il y a déjà une centaine de bénévoles qui se sont impliqués. Et puis, il y en a une quinzaine d'autres qui sont déjà dans différents comités. Côté logistique, les sentiers sont à environ 15 à 20 kilomètres du lac. Donc, cela a inspiré M. Lessard pour des questions de ravitaillement et aussi de retirer les athlètes. S'il y en a qui se blessent, on l'écoute. Il y a plusieurs points d'accès du lac directement au sentier. Donc, avec plusieurs bateaux, propriétaires de bateaux qui viendraient nous donner un coup de main, un support durant la journée, on serait capable de venir remplir les points de ravitaillement tout le long du sentier, mais aussi permettre des extractions au besoin. Si jamais quelqu'un se blesse, se tord une chevelée ou une faiblesse quelconque, on va être capable de les extraire rapidement. Qu'est-ce que les organisateurs souhaitent accomplir? Oui, le but ultime de l'organisation, c'est d'organiser une course de type ultra-trail, donc 80 kilomètres d'envergure provinciale, qui attirerait non seulement des coureurs de la région, mais aussi de l'extérieur. Évidemment, tout cela dépend de la réussite de l'événement du 55 kilomètres qui aura lieu l'été prochain. Pour vous donner une idée en termes de statistiques, compléter un 55 kilomètres pour un coureur normal, ce sera environ une durée de 8h à 8h30, donc pour un 80 kilomètres, c'est environ 12h. Donc, ceux intéressés à s'inscrire peuvent le faire au www.circuit123go.com. Merci beaucoup Marc-Antoine. Ça fait plaisir. La 44e édition du tournoi provincial Midget d'Alma débute ce soir. Au total, 40 équipes dans les catégories 2A, 2B et juvéniles se disputeront les honneurs jusqu'à dimanche. Le spectacle d'ouverture sera assumé par le groupe Minuit, Minuit et demi. Les marquis de Jonquière ont été relativement silencieux lors de la date limite des échanges de la ligne nord-américaine de hockey, effectuant deux transactions mineures. Le directeur général Marc Boivin a cédé le joueur de centre Yann Poirier et un choix de septième ronde pour une sélection au cinquième tour. L'attaquant Alexandre Gauthier prend aussi le chemin de Cornwall, en retour de considérations futures. À la météo, Marie-Michelle, le temps froid va se poursuivre au cours de la nuit prochaine et de la journée de demain? Effectivement, Alexandra, c'est de la très faible neige qui tombe présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les précipitations qui devraient cesser au cours de la soirée, mais malheureusement, le froid, lui, va s'installer à nouveau. À Saguenay, on attend moins 18 pour ce soir, avec des vents de 30 km heure qui peuvent atteindre 50 km heure. Et pour la nuit, ce sera très froid. On pourrait frôler les moins 30 degrés Celsius au cours de la nuit. C'est un scénario qui est très similaire à celui du Lac-Saint-Jean, donc moins 18 degrés pour la soirée. Toujours des vents de 30 km heure avec des rafales allant jusqu'à 50 km heure. Une nuit qui sera également très froide, on pourrait atteindre moins 30 degrés pour la nuit au Lac-Saint-Jean. Mais heureusement, le ciel risque de se dégager durant la nuit et qui dit dégagement, dit également journée ensoleillée pour demain. Mais le froid, lui, se fera très persistant. Moins 14 degrés à Saguenay demain, qui pourrait même atteindre moins 24 degrés. Et au Lac-Saint-Jean, c'est moins 15 degrés et on pourrait frôler le moins 25 degrés avec le refroidissement éolien. Pour ce soir, soyez prudents sur les routes. Avec la petite neige qui tombe présentement, il y a des risques de poudrerie. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada